Nous allons maintenant nous intéresser aux structures caténaires, structures pour lesquelles l'utilisation de la méthode graphique s'avère particulièrement performante. Une structure caténaire est une structure qui, lorsqu'elle est soumise à un ensemble de charges de nez, n'est sollicitée qu'en tension ou en compression. On emploie également le terme funiculaire pour décrire une structure qui serait seulement sollicitée en tension. Une corde à linge représente un bon exemple de structure caténaire. En effet, sous le poids des vêtements qui y sont suspendus, la corde va se déformer pour adopter une géométrie qui assure son équilibre satique, mais en ne développant que des efforts de tension puisqu'elle n'offre aucune résistance à la compression ou à la flexion. On distingue deux types de formes caténaires. D'une part, on a les câbles suspendus qui sont sollicités uniquement en tension et qui sont représentés ici en haut à droite de l'écran. Et d'autre part, on a les arches qui sont sollicités uniquement en compression et qui sont représentés ici schématiquement en bas à droite de l'écran. La forme caténaire est associée à une combinaison de charges données. Dans le cas des structures tendues, elles ne peuvent supporter aucun effort de flexion, ce qui signifie que toute variation de charge amène une modification de la géométrie. On a représenté ça schématiquement en haut à droite de l'écran. Donc, on aurait en pointillé le profil d'un cadre pour une charge uniformement répartie. Si on modifie la charge, par exemple, en mettant une charge seulement sur la partie droite du cadre, on voit que le profil du cadre va se modifier pour s'adapter à cette nouvelle charge-là. On aurait la même chose à notre exemple de corde à linge. Si on modifie l'emplacement des vêtements qui sont suspendus sur notre corde à linge, le profil de la corde va se modifier. Dans le cas des structures comprimées, celles-ci sont rigides et les variations de charge ont donc peu d'influence sur leur géométrie. En revanche, lorsque le chargement s'éloigne de celui correspondant à la forme caténaire, des efforts de flexion sont induits dans l'âge et peuvent réduire considérablement sa résistance. C'est ce qu'on a représenté scientiquement en bas à droite de l'écran. Donc, on a le profil d'une arche dont le profil a été choisi pour une charge uniformement répartie. On voit que si on met une charge, dans ce cas-là, uniquement sur la moitié droite de notre arche, dans le cas du cadre suspendu en haut, on modifia la charge, mais la géométrie du cadre se modifiait également. Dans le cas d'une arche, comme notre arche est rigide, notre géométrie ne peut pas se modifier, mais on va induire des efforts de flexion dans l'âge. Donc, ce qu'on a représenté en jaune à l'écran ici, ce serait le diagramme du moment fléchissant. Donc, dans ce cas-là, notre arche serait soumise à des efforts de compression, mais aussi des efforts de flexion. Voyons maintenant les conditions d'équilibre statique d'une structure caténaire. La figure représentée au bas de l'écran montre le profil d'un cadre suspendu qui supporte trois charges concentrées sur une portée de 26 mètres. Si on isole les trois nœuds, c'est-à-dire les nœuds A, B et C, correspondant au point d'attache des charges, on constate que chacun de ces nœuds sollicitait par trois charges, d'abord une charge externe, et ensuite deux charges de tension dans le cadre de part et d'autre du nœud. L'équilibre statique des forces fait en sorte qu'il est facile de trouver les efforts de tension dans le cadre, simplement en traçant le polygone des forces à chacun des nœuds. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici à droite de l'écran pour chacun des trois nœuds A, B et C. Donc, on a une charge externe qui est connue, qui est respectivement de 200 kN, 150 kN et 300 kN. Et si on connaît l'angle d'inclinaison des câbles, bien, à ce moment-là, en complétant le polygone de force pour chacun des nœuds, on va trouver les forces internes dans le cadre de part et d'autre du nœud. En poussant la réflexion un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il est possible de superposer les trois polygones de force de manière à obtenir un seul polygone de force regroupant toutes les charges externe à la structure. En effet, si on prend les trois polygones de force représentés ici à gauche de l'écran, pour chacun des trois nœuds A, B et C, et qu'on les regroupe, on va obtenir le polygone de force qui est illustré à droite de l'écran. Ce polygone prend la forme d'un triangle où toutes les charges externes sont alignées sur une ligne verticale et où tous les efforts internes dans le cadre convergent vers un même point. Cette forme constitue la caractéristique commune à toutes les structures caténaires. Toutes les structures caténaires vont avoir un polygone de force qui adopte ce profil triangulaire. À l'aide d'un exemple, nous allons donc maintenant présenter comment on peut utiliser la méthode graphique pour analyser une structure caténaire. La première étape consiste à tracer à l'échelle le diagramme de forme en y plaçant des lignes verticales pointillées alignées sur les deux points d'appui ainsi que sur les charges verticales. La seconde étape consiste à ajouter la notation par intervalle. Les intervalles qui sont situés au-dessus du câble, y compris entre les points d'appui et les charges externes, seront désignées par des lettres A, B, C, D, etc. Et par convention, tout l'intervalle situé en-dessous du câble sera désigné par la lettre O. Dans la troisième étape, on construit le polygone de force en plaçant d'abord les points qui correspondent aux charges externes, c'est-à-dire les points A, B, C et D, qui sont placés sur une ligne verticale comme on voit ici à droite de l'écran. Ensuite, on va placer le point O arbitrairement. À la quatrième étape, on trace le profil du câble. On commence par tracer le vecteur OA sur le polygone de force à droite de l'écran, puis on rapporte une ligne parallèle à ce vecteur sur le diagramme de forme à gauche de l'écran pour tracer la ligne OA sur ce diagramme. On poursuit en traçant le vecteur OB sur le polygone de force à droite de l'écran et on rapporte une ligne parallèle à ce vecteur sur le diagramme de forme à gauche de l'écran pour tracer la ligne OB. On fait de même pour le segment OC. On trace la ligne OC sur le polygone de force et on ramène une ligne parallèle sur le diagramme de forme. Et finalement, on complète notre polygone de force en traçant la droite OD et on ramène une parallèle à signes-là sur le diagramme de forme en plaçant le segment OD. On connaît maintenant le profil de notre câble caténaire avec ses deux points d'appui. La cinquième et dernière étape consiste à calculer l'effort de tension maximale dans le câble. On y parvient simplement en mesurant le plus long segment qui converge vers le point O sur le polygone de force. Pour l'exemple illustré sur les sous, si on regarde le polygone de force, l'effort maximale de tension dans le câble va être égal à 475 kN et il va être situé dans le segment de câble situé à l'extrémité droite de la structure, le près de l'appui droit. Cela nous amène tout naturellement à introduire la notion de famille de forme caténaire. La figure reproduite en bas de l'écran montre le résultat de l'analyse statique pour le câble caténaire étudié précisément. On remarque que les réactions des pi ou deux extrémités du câble qu'on a représentées ici par les forces G et D à l'extrémité gauche et droite du câble respectivement correspondent en fait aux efforts internes O-A sur le polygone de force ainsi que O-D. Chacune de ces réactions pourrait être décomposée en deux composantes orthogonales, une composante verticale qu'on peut appeler G indice V et D indice V, une composante horizontale G indice H et D indice H. Donc on voit en un système de trois forces notre charge extrême résultante qui est représentée en rouge avec deux réactions d'appui G et D qu'on peut décomposer en une composante verticale et horizontale. Il est significatif de constater que la composante horizontale des efforts internes demeure constante sur toute la longueur du câble. En effet, sur l'illustration ici en bas de l'écran, on a représenté le polygone de force en bas à droite. On a représenté par H la distance horizontale entre la ligne verticale et le point focal O. et on s'aperçoit que si on coupe notre structure à n'importe quel endroit, si on considère n'importe lequel des segments du câble, c'est-à-dire le segment O, A, O, B, O, C, O, D, si on coupe un segment, on va avoir la force de tension dans notre câble et si on décompose cette force de tension-là dans le câble à une composante verticale et une composante horizontale, la composante horizontale va toujours être égale. C'est ce qu'on a représenté en bas sur la figure à gauche de l'écran. Donc ici, on a coupé dans le deuxième segment de notre câble, c'est-à-dire le segment O, B, et on s'aperçoit que pour que la sommation des forces horizontales soit égale à zéro, on a la réaction d'appui horizontal H à l'appui gauche et dans notre câble, on a la tension dans notre câble qui peut être composée en deux composantes, une verticale et une horizontale. La composante horizontale est toujours la même. Donc, quel que soit l'endroit où on va couper notre câble, la composante verticale va varier, mais la composante horizontale, elle, va demeurer constante sur toute la longueur du câble. En déplaçant le point O sur le polygone de force, on pourrait tracer d'autres courbes caténaires associées au même code charge. C'est ce que nous avons fait en bas à droite de l'écran. Sur le polygone de force, on a tracé trois polygones de force avec un point O situé à trois endroits différents. À gauche, sur le diagramme de forme, on a tracé le diagramme de forme correspondant à ces trois polygones de force. Donc, ça nous donne les trois profils représentés en rouge, en bleu et en vert. Cela nous permet de conclure que pour une même combinaison de charge, il existe en fait une infinité de formes caténaires possibles. Poursuivons notre raisonnement. Sur le diagramme de forme, on peut tracer ce qu'on appelle la corde de fermeture, qui est définie comme la ligne reliant les deux points d'appui. Donc, en bas à gauche de l'écran, sur le diagramme de forme, la corde de fermeture correspond à la ligne pointillée en rose qui relie les deux points d'appui. Sur le polygone de force, si on trace une ligne parallèle à la corde de fermeture et passant par le point O, cette ligne interceptera l'axe vertical du polygone en un point que nous appellerons le point Z. Donc, si vous regardez sur le polygone de force à droite de l'écran, on a une droite qui part du point O et qui est parallèle à la courbe de fermeture et qui intercepte l'axe vertical d'échange externe au point Z. Si on déplace le point O sur cette ligne, on obtiendra une famille de courbes caténaires qui passent toutes par les deux mêmes points d'appui. Donc, sur le polygone de force, ici, on a placé trois points focales O, à trois endroits différents qui sont représentés en vert, en noir et en bleu. Si on trace à partir du polygone de force le diagramme de forme correspondant à ces trois polygones de force-là, on s'aperçoit à gauche de l'écran qu'on a trois cadres caténaires, mais que toutes ces formes caténaires-là ont la caractéristique de passer par les deux points d'appui. Donc, en déplaçant notre point O sur la corde de fermeture sur le polygone de force, on pourrait produire une infinité de formes caténaires, mais toutes ces formes-là auraient la caractéristique de passer par les deux points d'appui. On remarque également que si on remplace l'ensemble des forces externes qui sollicitent le câble par une force résultante, celle-ci forme avec les deux réactions d'appui un système de trois forces non parallèles. Comme pour tous les systèmes où on a trois forces non parallèles, ces trois forces convergent obligatoirement vers un même point pour préserver l'équilibre statique de la structure. C'est ce qu'on a illustré ici en bas de l'écran, en reprenant les trois formes caténaires qu'on avait trouvées à la diapositive précédente. Donc, dans ce cas-là, on pourrait remplacer les trois charges externes par une charge résultante de 650 kN. Et si on regarde cette charge résultante-là avec les deux réactions d'appui G et D, si on prolonge l'axe de notre force résultante et si on prolonge l'axe de nos deux réactions d'appui, on remarque que ces trois forces-là vont converger vers le même point. Cette caractéristique va pouvoir nous être utile ultérieurement lorsqu'on va vouloir choisir une forme caténaire. On peut dire également que si on inverse le polygone de force en plaçant le point O à la gauche de l'axe vertical représentant les charges externes, on obtient alors une arche de forme caténaire où toutes les membrures sont sollicitées en compression. C'est ce qu'on a représenté ici en bas de l'écran. Cette arche, en fait, possède le même profil, mais inversé que celui du cadre caténaire supportant la même combinaison de charges. Voyons maintenant la technique utilisée pour tracer le profil d'une structure caténaire passant par deux points. Dans la conception de structures caténaires, il arrive fréquemment que l'on souhaite tracer une courbe caténaire qui passe par deux points préalablement localisés dans l'espace, généralement les deux points d'appui de la structure. Prenons l'exemple d'un câble suspendu qui supporte cinq charges concentrées de 50 kN équidistantes sur une portée de 30 mètres et qu'on souhaite attacher aux deux points d'ancrage qui sont illustrés sur le diagramme de forme représenté ici en bas de l'écran. Si la résistance à la tension du câble est égale à 200 kN, le problème consiste à trouver une courbe caténaire qui passe par les deux points d'appui et dont les formes maximales de tension soient égales à 200 kN. En effet, on nous dit qu'il y avait une infinité de formes caténaires qui pouvaient passer par ces deux points d'appui-là, mais il y a une seule de ces deux formes qui va faire en sorte que l'effort maximale de tension dans le câble va être égale à 200 kN. Pour y parvenir, on trace d'abord un premier polygone de force en choisissant arbitrairement un point O dans l'espace. C'est ce qu'on a fait en bas à droite de l'écran. On a construit un polygone de force en plaçant arbitrairement le point O. À partir de ce polygone de force, on va tracer une courbe caténaire qui passe par le point d'appui gauche. Donc, on va ramener des parallèles à toutes nos droites qui constituent le polygone de force sur notre diagramme de forme à partir de l'appui gauche. À ce moment-là, on va tracer le profil du câble. On va donc obtenir une forme caténaire qui passe par l'appui gauche, mais évidemment qui ne passe pas par l'appui droit, à moins que, par un coup de chance, on est placé notre point O au bon endroit au départ. Sur le diagramme de forme obtenue, on trace ensuite une corde de fermeture qui passe par les deux points d'appui. C'est la corde de fermeture qui est représentée par la ligne pointillée rose sur le diagramme de forme en bas à gauche de l'écran. Et sur le polygone de force, on va tracer une ligne parallèle à cette corde de fermeture qui passe par le point O. Cette ligne va intercepter l'axe vertical des forces externes en un point que l'on identifie comme le point Z sur le polygone de force. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce point Z est commun à toutes les courbes caténaires associées à ce code charge. La seconde étape consiste à tracer, sur le diagramme de forme, une corde de fermeture passant par les deux points d'appui par lesquels on veut faire passer la courbe caténaire. C'est ce qu'on a représenté en bas à gauche de l'écran, de tracer la corde de fermeture dans la ligne pointillée rose entre les deux points d'appui sur notre diagramme de forme. Sur le polygone de force, on va alors tracer une ligne qui va être parallèle à cette corde de fermeture et qui va passer par le point Z. On sait donc que le point O sera situé quelque part sur cette ligne. Visuellement, lorsqu'on regarde le polygone de force, on constate qu'à partir du point O, le segment OF sera plus long que le segment OA. Ça signifie que la localisation exacte du point O va donc être située au point d'intersection entre la corde de fermeture et un segment OF de 200 kN de longueur. Donc, en prenant notre aile, on va mesurer un segment OF de 200 kN de longueur et ça va nous permettre de localiser le point O sur notre polygone de force. Il suffit alors de retracer un polygone de force à partir de la nouvelle localisation du point O pour ensuite tracer le diagramme de forme qui correspond au profil caténaire de la structure recherchée au départ. Donc, on a en bas de l'écran la représentation graphique de la structure recherchée qui passe par nos deux points d'appui et dont la tension maximale dans le câble est égale à 200 kN. Abordons maintenant une situation plus générale où on s'intéresse à des structures caténaires qui passent par trois points. En effet, l'autre situation que rencontre couramment consiste à trouver une courbe caténaire passant par trois points préalablement localisée dans l'espace. Prenons l'exemple d'une arche caténaire qui supporte cinq charges concentrées et que l'on souhaite faire passer par trois points prédéfinis qui sont illustrés ici en bas de l'écran. La première étape consiste à tracer un polygone de force en plaçant arbitrairement le point O. C'est ce qu'on a fait en bas à droite de l'écran. Et puis ensuite, à partir de ce polygone de force, on va tracer la forme caténaire correspondante sur le diagramme de forme. C'est ce qu'on a fait en bas sur la figure à gauche de l'écran en débutant par l'appui gauche. On constate évidemment qu'ici, la forme passe par l'appui gauche mais elle ne passe pas par les deux autres points préalablement identifiés dans l'espace. Sur le diagramme de forme, nous allons alors tracer une corde de fermeture entre les deux points d'extrémité. C'est la corde de fermeture représentée par la ligne pointillée rose sur l'illustration en bas à gauche de l'écran. Et on va ramener sur le polygone de force une ligne parallèle à cette corde pour aller localiser notre point Z sur l'axe vertical d'échange externe. On va ensuite tracer deux cordes qui relient les points d'extrémité de notre diagramme de forme au point situé dans l'axe vertical du point central par lequel on souhaite faire passer notre courbe caténaire. Ces cordes sont représentées par les lignes pointillées jaunes sur le diagramme de forme en bas à gauche de l'écran. On va ramener sur le polygone de force deux lignes parallèles à ces deux cordes pour localiser les points X et Y sur l'axe vertical des charges externes. Donc à partir du point O, on ramène deux lignes parallèles à ces deux cordes-là et on va localiser sur le polygone de force les points X et Y représentés ici en jaune. Comme le point Z, les points X et Y sont communs à toutes les formes caténaires supportant un même code charge. Je veux dire que toutes les formes caténaires qui vont supporter le code charge illustré, sur leur polygone de force, les points X, Y et Z vont être situés au même endroit. Maintenant que les points X, Y et Z sont localisés sur notre polygone de force, il suffit de tracer sur le diagramme de forme les cordes de fermeture entre les trois points choisis dans l'espace. C'est les deux lignes pointillées jaunes ainsi que la ligne pointillée rose représentées sur le diagramme de forme en bas à gauche de l'écran. Et on va ramener des parallèles à ces trois lignes-là sur le polygone de force à partir des points X, Y et Z. On va s'apercevoir que sur le polygone de force, ces trois droites-là, c'est-à-dire les deux droites pointillées en jaune et la ligne pointillée en rose, vont se croiser au même endroit et le point de croisement entre ces trois droites-là va nous donner la position du point focal O. On peut alors tracer un nouveau polygone de force à partir de ce point O et ramener des lignes parallèles sur le diagramme de forme pour obtenir la forme caténaire qui passe par les trois points choisis au départ. Donc, on est représenté ici en bas à l'écran. On a la forme qu'on souhaitait au départ, c'est la forme caténaire qui passe par les trois points prédéfinis dans l'espace ainsi que le polygone de force correspondant à droite. Considérons maintenant le cas particulier mais que l'on rencontre très couramment où les structures caténaires supportent une charge uniformément répartie. Lorsqu'une structure caténaire supporte une charge uniformément répartie, on peut tracer le profil de la structure en plaçant la charge uniformément répartie par une série de charges concentrées équidistantes. Plus le nombre de charges concentrées sera grand, meilleure sera l'approximation de la courbe caténaire. Dans la plupart des cas, une dizaine de charges suffisent pour avoir une précision suffisante. Supposons par exemple que l'on veuille tracer le profil d'une âge caténaire de 60 mètres de portée qui supporte une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre et qui passe par les trois points qui sont illustrés à la figure représentée ici en bas de l'écran. On peut diviser la travée de 60 mètres en 10 tranches de 6 mètres de largeur chacune. Dans ce cas-là, chacune des tranches va supporter une charge totale de 120 kN, c'est-à-dire 20 kN par mètre, fois 6 mètre. On pourrait donc remplacer la charge uniformément répartie de 20 kN par mètre par une charge concentrée de 120 kN appliquée au centre de chacune des tranches. Donc, à partir de là, on va tracer le diagramme de forme qui est représenté sur la figure ci-dessous, où on a nos 10 tranches et où on a représenté par des lignes pointillées les 10 charges de 120 kN. Et on a représenté aussi sur ce diagramme-là, on a ajouté la notation par intervalle. Nous avons déjà mentionné que pour les structures caténaires, les deux réactions d'appui et la charge résultante convergent vers un même point. Dans le cas particulier où la charge est uniformément répartie sur la structure, ce point de convergence va se situer au centre de la portée à un autant correspondant à deux fois la flèche de la courbe caténaire. La flèche, qui est aussi appelée SAGRE en anglais, correspond à la distance maximale entre la structure caténaire et la corde de fermeture. Donc, sur le diagramme de forme qu'on a représenté ici en bas de l'écran, on a tracé la corde de fermeture qui est représentée par une ligne pointillée rose. On a mesuré la flèche entre le point le plus haut de notre hache et notre corde de fermeture. Donc, on a une flèche de 9 mètres. On a reporté une deuxième distance de 9 mètres au-dessus de ça. Et on sait que nos trois forces externes, c'est-à-dire nos deux réactions d'appui, plus la force résultante, vont converger vers ce point-là. Donc, on a tracé deux autres lignes pointillées en rose qui convergent vers ce point. Donc, ça nous donne le point de convergence entre le système de trois forces non parallèles. Cette propriété fait en sorte qu'il est possible de recueillir directement le point O sur le polygène de force en y rapportant la corde de fermeture ainsi que celle des deux segments d'extrémité qui correspondent aux réactions d'appui. Le point O va se situer au croisement de ces trois droites. C'est ce qu'on a illustré en bas à droite de l'écran. Donc, sur la figure, sur le diagramme de forme à gauche de l'écran, on a notre corde de fermeture ainsi que nos deux réactions d'appui qui sont représentées par des lignes pointillées bleues. Si on ramène ça sur notre polygone de force à droite, donc dans le cas de notre corde de fermeture, notre point Z va être situé à mi-hauteur de notre ligne qui représente l'échange externe. Puisque notre change externe est uniformement révertie. Donc, le point Z va être superposé au point F. Donc, on va tracer à partir du point F une ligne qui est parallèle à notre corde de fermeture, donc qui est représentée ici par la ligne pointillée rose. De la même façon, on connaît l'inclinaison des réactions d'appui aux deux extrémités de notre structure. Donc, le segment OA et le segment OK. Donc, en rapportant deux lignes pointillées à ces segments-là sur le polygone de force, qui sont les deux autres lignes pointillées en rose, ces trois lignes-là vont se croiser en un point qui va nous donner l'emplacement de notre point focal O. Une fois qu'on connaît l'emplacement du point focal O, on va compléter le polygone de force et ensuite il suffit de ramener des doigts parallèles aux différents segments sur le diagramme de forme pour tracer la courbe caténaire de la structure et on obtient la courbe caténaire qui est représentée ici en bas à gauche de l'écran. Dans le cas usuel des câbles caténaires supportant une charge uniformement répartie, le constructeur a besoin de connaître la longueur du câble qu'il devra suspendre au point d'appui pour obtenir la forme caténaire recherchée. Cette longueur peut être approximée par l'expression suivante. On a une longueur du câble qui est égale à L fois 1 plus 8 treizièmes de S sur L au carré plus 1 demi de H sur L au carré, où L représente la distance horizontale entre les deux points d'appui, H, la flèche de la forme caténaire et H, la différence de hauteur entre les deux points d'appui. À titre d'exemple, considérons le câble caténaire qui est illustré ici sur la figure en bas de l'écran. Pour ce câble caténaire, on a une portée L de 50 m, on a une flèche S qui est égale à 15 m et on a un dénivelé H qui est égale à 10 m. Donc, la longueur du câble serait égale à 50 m fois 1 plus 8 treizièmes de 15 m sur 50 m au carré plus 1 demi de 10 m sur 50 m au carré. Donc, ça nous donnerait une longueur de 63 m. Donc, la longueur du câble qui nous permettrait d'obtenir cette forme caténaire-là serait égale à 63 m. Abordons maintenant la question de la stabilité des structures caténaires tendues. Les structures conçues par l'homme doivent non seulement être résistantes, mais aussi suffisamment stables. La stabilité d'une structure est définie comme sa capacité à ne pas subir de modifications excessives de sa géométrie, c'est-à-dire soit des déformations ou des vibrations, dans des conditions normales d'utilisation. Les camps caténaires ne possèdent aucune résistance à la flexion et, comme nous l'avons déjà mentionné, leur forme s'adapte au profil des charges qui les sollicitent. Si le profil des charges subit des variations importantes, les structures caténaires tendues se déforment facilement et leur stabilité devient souvent un enjeu important au moment de leur conception. Une structure est détestable si les déformations qu'elle subit demeurent en dessous d'un seuil acceptable et si cette structure n'est pas subie à des vibrations excessives. Les concepteurs recourent à diverses stratégies pour assurer la stabilité de leur structure. La première stratégie consiste à alourdir volontairement la structure, de sorte que les variations de la charge vive demeurent petites par rapport à la charge morte. Prenons par exemple une passerelle piétonne où deux câbles caténaires supportent un mince pontage en bois. C'est ce que nous avons représenté schématiquement ici, sur l'illustration à gauche de l'écran. Comme le poids du piéton est important comparativement au poids de la passerelle, le câble subit des déformations importantes quand le piéton se déplace et la structure est sensible aux vibrations. Si on remplace le mince pontage de bois par un pontage de béton beaucoup plus lourd, c'est ce qu'on a représenté sur l'illustration ici à droite de l'écran, on note que le poids du béton devient alors négligeable par rapport à celui de la passerelle qui devient donc beaucoup moins déformable et sensible aux vibrations quand le béton se déplace. Donc on a une structure à droite qui est plus lourde, mais qui est beaucoup plus stable et donc mieux adaptée à la fonction. Une seconde stratégie utilisée pour accroître la stabilité d'une structure caténaire consiste à rigidifier son tablier. Par exemple, à l'écran, nous avons une illustration du pont de Tasselwurm en Bavière qui est l'un des plus longs ponts entièrement construits en bois. Les membrures en bois qui supportent le tablier épousent une forme caténaire. Elles sont principalement sollicitées en tension pour supporter les charges verticales qui s'exercent sur le tablier. Mais contrairement à un câble, ces membrures sont suffisamment rigides pour supporter des efforts de flexion significatifs, ce qui contribue à rigidifier le tablier et à lui assurer une bonne stabilité lorsque le profil de charge s'écarte de la charge uniformement répartie qui a servi à définir la forme caténaire. Sur les deux photos à droite de l'écran, on voit le profil du pont de Tasselwurm. Donc on voit que c'est un pont qui est très élancé, qui est très mince, justement parce que sa forme fait en sorte qu'il travaille comme une structure caténaire, qu'il travaille en tension. Si on regarde maintenant une vue agrandie du pont, qu'on voit ici sur la photographie à cause de l'écran, on constate que le tablier est supporté par un ensemble, par plusieurs profilés de bois placés les uns à côté de les autres, que ces profilés de bois-là sont quand même relativement massifs, de sorte qu'ils ont une certaine rigidité en flexion. Ceci, le profil de charge C4 du profil caténaire, ça va générer des efforts de flexion à l'intérieur de la structure, auxquels la structure va être capable de résister. Donc le pont va être suffisamment rigide, on n'aura pas de déformation très importante. Dans ce cas-là, on voit aussi sur la vue du dessous du tablier que pour augmenter la stabilité de l'ouvrage, en particulier à l'égard des charges horizontales, des charges devant, on a aussi rajouté d'autres pièces de bois triangulées sous le tablier qui va augmenter sa stabilité. Donc dans la conception des structures, la résistance est importante, mais souvent la stabilité de la structure est un enjeu plus important et plus difficile à réaliser que la résistance proprement dite. Une troisième stratégie de stabilisation consiste à utiliser le principe de la précontrainte. Des gaines sont alors installées dans le tablier de la structure caténaire, qui est habituellement constituée de plusieurs segments de béton armé mis côte à côte. Un câble est enfilé dans la guêne et mis sous tension pour lier les segments du tablier à la manière d'un collier de perles. Lorsque la tension est relâchée, la forme caténaire se trouve comprimée et se comporte alors comme une arche inversée, ce qui lui confère une bien meilleure stabilité parce qu'on a à ce moment-là une structure qui est rigide. La charge d'utilisation qui sera ajoutée par la suite génère des efforts de tension dans le câble caténaire qui vient de s'opposer à l'effort de compression initiale, mais sans jamais complètement l'annuler. L'ajout d'un câble stabilisateur constitue une quatrième stratégie, simple et efficace, qui consiste à attacher un ou plusieurs points du câble caténaire pour restreindre son déplacement. Nous avons représenté ce principe-là schématiquement ici à l'écran. Donc, en haut de l'écran, nous avons un câble caténaire qui supporte une charge uniformement répartie. Donc, sur l'illustration du milieu, on a le même câble, mais lorsque le code charge-chance, ici par exemple, dans ce cas-là, le câble est soumis à une charge uniquement sur sa partie droite, on voit qu'il va se transformer. On a en noir le profil du câble sous l'action de la charge concentrée à droite et en pointillé le profil initial du câble lorsqu'on avait une charge uniformement répartie sur toute sa longueur. Si on regarde le point A, qui est situé au centre du câble, on constate, dans ce cas-là, dans le cas du code charge asymétrique au centre de l'écran, le point A s'est déplacé vers la droite. Imaginons maintenant qu'on rajoute un câble stabilisateur, c'est ce qu'on a représenté schématiquement sur l'illustration en bas de l'écran. On rajoute un câble qui attache le point A de telle sorte que le point A ne puisse plus se déplacer latéralement. Donc, si on soumet notre câble, encore une fois, à une charge qui est asymétrique, une charge qui est appliquée uniquement sur la partie droite du câble, on a le profil en noir de notre câble et on a le profil en pointillé qui représente la position initiale du câble. Donc, on voit que notre câble va se déformer par rapport à son profil initial lorsqu'il était soumis à une charge uniformement répartie, mais que les déformations sont bien inférieures à ce qu'on avait dans le cas précédent, dans le cas qui est illustré au centre de l'écran. Donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir attaché le point A avec un câble stabilisateur va faire en sorte que quand le profil de charge va varier sur notre câble, les modifications de géométrie vont être diminuées de façon importante. Donc, dans ce cas-là, l'ajout de ce câble-là va jouer un rôle de stabilisation sur la forme de notre structure caténaire. On peut maximiser l'efficacité de cette méthode en utilisant un câble stabilisateur qui adopte une forme caténaire de coubure inversée par rapport au câble porteur. Donc, sur les trois illustrations à droite ici, on a notre câble porteur, notre câble caténaire qui est représenté par la ligne rouge et on a le câble stabilisateur qui est représenté par la ligne bleue. En fait, le câble porteur va supporter toutes les charges qui vont être orientées vers le bas alors que le câble stabilisateur va reprendre toutes les charges qui sont dirigées vers le haut. Cette stratégie permet de construire des structures qui sont très légères, mais aussi très rigides. Le câble stabilisateur peut être situé soit en dessous du câble porteur comme sur l'illustration du haut. Il peut être situé aussi au-dessus du câble porteur comme sur l'illustration du centre. Il peut même arriver que les deux câbles se croisent comme illustré sur le dessin en bas à droite de l'écran. On peut étendre la portée de cette stratégie en orientant le câble stabilisateur perpendiculairement au câble porteur. Plusieurs toitures en forme de selle exploitent ce principe de câble croisé qu'on a illustré ici sur l'illustration à l'écran. Donc, sur l'illustration, on voit, on a identifié en rouge un câble qui est un câble porteur, c'est-à-dire qui supporte les charges de gravité, les charges dirigées vers le bas. Et on a, dans la direction perpendiculaire à ce câble-là, on a une série de câbles stabilisateurs qui sont représentés ici par le câble représenté en bleu, donc qui empêchent le mouvement de la toiture vers le haut. Donc, quand la toiture veut se déplacer vers le bas, c'est les câbles porteurs représentés en rouge qui vont être sollicités en tension pour empêcher la déformation. Et quand la structure va vouloir se déplacer vers le haut, ce sont les câbles stabilisateurs qui vont travailler en tension pour toujours éviter cette déformation. Donc, ce type de structure-là nous permet d'avoir des structures très légères, mais extrêmement efficaces et très rigides. Il arrive souvent qu'un tablier soit suspendu à un câble caténaire par une série de suspentes verticales, comme dans le cas d'un pont suspendu. Une cinquième stratégie consiste alors à rigidifier le tablier pour stabiliser le câble. Lorsque le profil de charge écarte de la charge uniformement répartie qui a servi à définir la forme caténaire, le tablier est alors sollicité en flexion. Il est suffisamment rigide pour s'opposer aux déformations. C'est ce qu'on a représenté schématiquement à l'écran. Donc, en haut à droite de l'écran, on a un pont suspendu où on aura un tablier très mince, très flexible, suspendu à notre camp par des suspentes. Donc, si on a une charge lourde, un camion lourd, par exemple, qui traverse sur le pont, on va avoir des déformations importantes. Notre structure va être suffisamment résistante, mais elle va subir des déformations qui peuvent être importantes. Si maintenant on rigidifie le tablier, ce qui va se produire, c'est lorsqu'on va avoir des charges concentrées comme ça qui s'éloignent du profil de charge caténaire. La charge va être supportée en partie par notre câble caténaire, mais il y a une partie de la charge aussi qui va être supportée par le tablier du pont qui va travailler à ce moment-là en flexion comme une poutre. Et cette poutre-là va être suffisamment rigide pour réduire considérablement les déformations et pour maintenir ces déformations-là en dessous d'un seuil acceptable. Maintenant, si on incline les suspentes, plutôt qu'utiliser des suspentes verticales, si on utilise des suspentes inclinées entre le câble caténaire et la structure qu'ils supportent, on peut ainsi créer une triangulation entre justement ce câble et la structure. L'espace entre le câble caténaire et la structure agit alors comme un trié pour stabiliser la structure. On réussit à aller chercher des structures très récites avec peu de matière. Donc, à l'écran, ça constitue notre sixième stratégie de stabilisation. On a représenté ici schématiquement deux exemples à l'écran. En haut à droite, on a un exemple de pont, de pont suspendu sur un câble caténaire. Dans ce cas-là, on a incliné les suspentes. Donc, entre le câble et le tablier du pont, la triangulation des suspentes vient créer un trié qui va être beaucoup plus stable. Donc, dans ce cas-là, ça nous permet, dans cet exemple-là, de garder le tablier très mince parce que le tablier n'a plus de fonction stabilisatrice. Et dans l'image en bas à droite, on a un autre exemple où on aurait une structure textile, une structure en temps. Par exemple, on aurait des toiles qui sont suspendues à un câble caténaire. Et encore là, les suspentes qui relient la toile au câble caténaire sont inclinées de telle sorte que l'espace situé entre la toile et le câble caténaire est triangulé et travaille comme un trié, ce qui permet de stabiliser notre structure, notre structure qui est très rigide, qui est peu déformable, tout en demeurant très légère et en utilisant peu de matière. Donc, c'est une stratégie qui est efficace. On a vu donc qu'il était possible de stabiliser une structure caténaire soit en augmentant la rigidité du tablier qui est suspendu au câble caténaire, soit en utilisant des suspentes inclinées pour créer une triangulation entre la structure caténaire et le tablier qu'elle supporte pour agir comme un trié. Il existe dans certains corps rares une troisième option qui consiste à rigidifier la structure porteuse caténaire en remplaçant le câble par des membrures rigides. C'est le cas notamment du célèbre pont de l'ombre qui constitue un bon exemple de cette stratégie qu'on a représentée ici à l'écran. Donc, si vous regardez sur ce pont-là, en fait, on a une structure caténaire qui supporte le tablier, mais plutôt qu'à des câbles. C'est une structure rigide, en fait, qui est formée avec des profilés tubulaires. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la rigidité de la structure caténaire qui va conférer la stabilité à la structure. Donc, notre tablier est simplement suspendu sur cette structure-là. Et la structure caténaire est elle-même stable parce qu'elle jouit d'une rigidité suffisante pour limiter les déformations lorsque les coches charges varient sur le tablier. Pour conclure cette discussion sur la stabilité des structures caténaires, on doit aborder la question des réactions des pieds à l'extrémité du câble qui peuvent être décomposées en deux constituantes, l'une verticale, F1-10V, et l'autre horizontale, F1-10H, telle qu'illustrée schématiquement ici sur l'illustration à droite de l'écran. La réaction des pieds horizontales est inversement proportionnelle au rapport S sur L, flèche portée. Donc, plus notre structure caténaire est aplatie, plus notre réaction des pieds horizontales est grande. Et cette réaction des pieds horizontales-là est généralement plus importante que les réactions des pieds verticales. Un peu comme on voit ici à l'écran, généralement, la valeur de F1-10H va être supérieure à la valeur de F1-10V. Il existe quatre façons de transmettre la force horizontale au niveau des fondations. La première consiste simplement à fixer le cadre caténaire directement au sol. Cela nous oblige à s'ancrer directement au roc lorsque cela est possible ou à construire une imposante fondation en béton pour être capable de résister à la composante horizontale de la réaction des pieds. C'est ce qu'on a représenté ici en haut à droite de l'écran. Donc, cette solution-là va être très efficace généralement lorsqu'on peut s'appuyer directement sur le roc parce qu'on a une grande résistance. Mais si on est sur un espère plus mou, ça va être une solution plus difficile à mettre en œuvre. La deuxième solution consiste à accrocher le cadre caténaire au sommet d'un poteau qui, lui, va être sollicité en flexion pour transmettre la force horizontale jusqu'au niveau des fondations. Dans ce cas, comme les efforts de flexion sont habituellement considérables, les poteaux doivent être très costauds pour résister à ces efforts. Donc, on a besoin de poteaux très gros et on a besoin de grosses fondations aussi, de fondations massives pour être capable de résister aux efforts de renversement. Donc, de toutes les quatre stratégies, c'est la moins efficace. Et ça nous demande la structure porteuse dans ce cas-là qui va être très grosse, qui va être très massive pour supporter notre structure caténaire. La troisième technique prône l'ajout de tirants qui vont fixer le sommet du poteau au niveau du sol. C'est ce qu'on a illustré ici dans la troisième image à partir du haut à droite de l'écran. Donc, de cette façon, nos poteaux vont être sollicités uniquement en compression. Ils n'auront pas d'efforts de flexion, donc ils vont pouvoir être beaucoup plus petits. Et la composante horizontale va être transmise à la fondation au point d'ancrage du tirant. Ça, ça nous demande aussi une fondation qui est assez solide pour être capable de résister à l'effort d'arrachement du tirant. Finalement, la quatrième et dernière option consiste à placer une membrure horizontale pour unir les deux sommets des poteaux. Dans ce cas, cette membrure sera comprimée pour reprendre les réactions des puits horizontales générées aux extrémités du câble caténaire et aucune force horizontale ne sera transmise aux fondations. Les fondations vont supporter uniquement une charge verticale, ce qui offre un grand avantage, en particulier lorsque la structure est déposée sur un sol de faible résistance pour lequel ce serait difficile de résister à cette composante horizontale. Donc, ce sont les quatre techniques qu'on va utiliser pour être capable de transmettre la composante horizontale du câble caténaire au niveau des fondations.